Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour thème les unités en optique géométrique. L'objectif de cette courte vidéo c'est de faire des rappels sur les unités dans cette matière, l'utilité des unités et les conversions, mais aussi de regarder les unités qui sont spécifiques aux angles. Commençons par quelques généralités. Et il faut bien comprendre qu'en optique géométrique, toutes les grandeurs utilisées ont une unité bien particulière. On peut se baser sur des exemples, mais vous savez que les tailles d'objets, d'images sont données en millimètres, les focales, les distances focales sont aussi en millimètres, ou encore les éléments cardinaux sont en millimètres. Il y a d'autres unités bien sûr que les millimètres, les vergences des lentilles sont en dioptrie, les puissances d'instruments, par exemple moins 1600 dioptries pour un microscope. Donc la dioptrie est beaucoup utilisée. Et puis il y a aussi des grandeurs qui n'ont pas d'unité, et il ne faut pas leur en attribuer. Par exemple le grandissement transversal, gamma t, qui donne un rapport de taille, n'a pas d'unité. Le grossissement aussi d'un instrument n'a pas d'unité. Moins 400 dans cet exemple signifie que l'on voit 400 fois plus gros à peu près, et que l'on voit retourner à cause du moins. Donc toutes les grandeurs utilisées en OG ont une unité bien spécifique. Les résultats que vous trouvez viennent souvent, quasiment tout le temps, de formules. Et dans ces formules, les unités doivent être parfaitement cohérentes. Prenons l'exemple le plus standard, le grandissement transversal. Il n'a forcément pas d'unité, puisque c'est la division de A'B' en millimètres, par AB, lui aussi en millimètres. Ça fait des millimètres sur des millimètres, ça ne peut pas avoir d'unité en gamma t. Si on prend une formule d'éléments cardinaux, on s'y retrouve aussi. L1 à choc est forcément en millimètres, puisque c'est E en millimètres, multiplié par une fraction, qui n'a pas d'unité. F'ok millimètre, F' de millimètre aussi. Donc ça ne peut pas être autrement. Et c'est même plus que ça. Quelqu'un qui n'aurait jamais fait d'optique géométrique, pourrait facilement dire que la formule suivante est fausse. Puisqu'elle multiplie E en millimètres, par F'ok en millimètres, par F'2 en millimètres. Ce qui voudrait dire qu'elle a un choc, devrait être en millimètres au cube. C'est impossible. L1 à choc est en millimètres, et cette formule est forcément fausse. Même sans jamais l'avoir vue de sa vie. Donc vous voyez à quel point les unités sont importantes, et à quel point elles peuvent permettre de voir si une formule est juste ou fausse. Il faudra aussi vous habituer à souvent convertir les unités de longueur. Vous connaissez très bien les millimètres. Mais rappelez-vous qu'on a besoin des fois de les passer en mètres. Un mètre c'est grand, c'est 1000 millimètres. Et pas l'inverse. Mais on va de plus en plus devoir utiliser des grandeurs comme les micromètres. Un micromètre c'est un millimètre qu'on a divisé en mille. Donc c'est très petit. C'est 1,10-3 millimètres. Et un nanomètre c'est encore plus petit. Un nanomètre c'est un millimètre divisé en un million. Donc c'est 1,10-6 millimètres. J'encadre ces formules parce qu'elles sont vraiment tellement utiles au quotidien dans la matière qu'il faut le plus vite possible que vous les connaissiez par cœur. Regardons maintenant le cas particulier des angles et des unités des angles. Donc n'importe quel angle entre deux droites. Ce que vous connaissez très bien ce sont les degrés. C'est l'unité que vous connaissez et que vous comprenez le mieux. Si je vous dis un angle de 28 degrés, ça vous parle. Mais ce n'est pas la seule unité dans laquelle on peut exprimer les angles. De la même manière qu'en France, quand on se pèse en kilogrammes, les anglais se pèsent en pounds. C'est juste un changement d'unité. Et bien les degrés, il y a d'autres unités. Il y a par exemple les radians. Les radians, comment on fait la conversion avec les degrés ? Quel est le lien avec les degrés ? Eh bien, un angle de 360 degrés, c'est-à-dire un tour entier, c'est 2π radians. A peu près 6,28 radians, puisque π vaut environ 3,14. Donc voilà, 360 degrés, c'est à peu près équivalent à 6,28 radians. Sachant cela, on peut, par un produit en croix par exemple, convertir l'angle de 28 degrés, prenez le temps d'essayer chez vous, et normalement, vous allez trouver que 28 degrés, c'est la même chose que 0,49 radians. Et il y a même une autre unité qu'on va commencer à utiliser, qui sont les minutes. 1 degré, c'est 60 minutes, puisque les minutes ont été inventées à la base pour des angles plus petits qu'un degré. Donc on a redécoupé un degré en 60 minutes. Et par une simple règle de 3 aussi, produit en croix, on peut trouver que α, 28 degrés, c'est la même chose que 1680 minutes. Ces trois angles, si vous deviez les représenter, correspondent exactement au même dessin. C'est le même angle exprimé dans différentes unités. Alors ces angles, souvent, on les utilise dans des formules de trigonométrie, cosinus, sinus ou tangente. A l'intérieur de ces formules de trigonométrie, vous mettez les angles dans l'unité que vous souhaitez, peu importe, peu importe du moment où vous dites à votre calculatrice que vous lui parlez dans cette unité. Exemple, vous dites à votre calculatrice, s'il te plaît, calcule-moi cosinus 28 degrés. Pas de problème, mais dites à votre calculatrice, configurez-la en degrés. Et pour elle, ça sera la même chose si vous lui dites calcule-moi cosinus 0,49 radian, et que vous lui avez dit que vous lui parlez en radian. Mais si vous lui dites cosinus 28 degrés en l'ayant configuré en radian, elle va vous donner un résultat qui ne vous conviendra pas. mais ça sera logique. Ensuite, quand vous avez mis cet angle dans la formule trigonométrique, le résultat que vous obtenez à la calculatrice, c'est très important que vous compreniez qu'il n'a pas d'unité. cosinus 28 degrés, la calculatrice vous répond 0,88. 0,88 quoi ? Rien. Pas d'unité. Si vous lui parlez en radian, vous dites cosinus 0,49 radian, elle vous dira la même chose. Et c'est bien normal, c'est le même angle que vous lui avez donné à la base. Et ça, cette histoire d'unité, de sans unité, c'est vrai pour le sinus, c'est vrai pour la tangente. Les résultats de ces calculs-là n'ont jamais d'unité. Ainsi, on peut terminer sur un exemple de la formule de la puissance, et voir si cette formule est cohérente. Moins de tangente alpha prime sur AB, avec alpha prime, un angle dans l'unité que l'on souhaite, du moment où on l'a dit à sa calculatrice. La calculatrice va fabriquer tangente alpha prime sans unité, divisé par AB, qui est une longueur, une taille, en mètres, et bien on obtiendrait une puissance en 1 sur mètre. Rien sur mètre, sans unité sur mètre. Ça, ça correspond à des mètres moins 1, et ça c'est des dioptries. C'est un résultat homogène, c'est un résultat cohérent, et si vous ne mettez pas AB en mètre, vous n'obtiendrez pas un résultat en dioptries. Voilà un exemple de l'utilité des unités. Merci d'avoir suivi cette vidéo, qui est bien sûr à regarder sans modération. J'espère qu'elle vous sera utile, et surtout pensez à vous faire une fiche pour avoir une trace écrite et le mémoriser le plus vite possible. A bientôt !